...de préserver Jacob avec tous ses biens. Dieu a dit à l'Aban, ne parle pas à lui ni en bien ni en mal. Voilà pourquoi, comment est-ce que l'Alliance a protégé Jacob devant son bon. Hello, bonjour, bonsoir à toutes et à tous partout dans le monde. Moi, c'est Nancy Ngalula, depuis les Etats-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de trois catégories de gens. Restez scotiers, entre eux, de me suivre, s'il vous plaît. Merci. Pour commencer, première catégorie de gens, ce sont des personnes qui sont là. Innocents, ils restent dans leur maison, mais il y a une personne qui vient dans sa maison que pour lui dire la vie des gens. Non seulement qu'ils lui disent la vie des gens, mais il est là, la personne là, elle est là pour lui dire des erreurs que d'autres personnes ont connu, des fautes. Elle vient chez toi, tu lui laisses l'élix de lui écouter, que pour qu'elle puisse te parler de la vie des gens, des erreurs des gens, des problèmes des gens. Et elle peut aussi aller plus loin, parler en mal. Lorsqu'elle ouvre sa bouche, c'est pour dénigrer, c'est pour inculter, c'est pour émilier d'autres personnes. Et toi, tu te laisses séduit par ces genres de personnes. Je vous dis, elles ne vous servent à rien ces genres de personnes. On les appelle de personnes médisantes. Des personnes qui sont là, quand elles ouvrent sa bouche, c'est pour émilier quelqu'un, c'est pour parler en mal contre quelqu'un, c'est pour saluer la réputation de quelqu'un, c'est pour émilier quelqu'un. Je vous en prie de lui fermer la porte, de ne plus accepter que ces genres de personnes viennent suivre votre maison. Elle est d'entrée de diffamer dans votre maison. Elle est d'entrée de calomnier des gens. Il ne faut pas écouter ces genres de personnes. Je vous en prie, des personnes calomnières. Il ne vous sert à rien. Je vous en prie. Deuxième catégorie des gens, ce sont des personnes lui-même qui sont calomnières. Aujourd'hui, toi qui es une personne calomnière, une personne qui est en train de tenir des propos diffamatoires à l'égard d'autres personnes, selon la loi, c'est fini. On peut te traduire à la justice. Mais nous ne sommes pas la peau pour cela. Mais je viens te présenter Jésus-Christ qui ne va pas te peinir, mais qui va te pardonner et te donner une nouvelle élan, une nouvelle vie en Jésus-Christ. Dieu vient te présenter Jésus, d'abandonner ces genres de vie qui ne plaisent pas à Dieu. La vie de des milliers de gens, la vie de malbouche, quand tu ouvres la bouche, c'est comme si tu es en train de faire sortir de vénard. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Tu peux changer, oui c'est possible, avec Jésus-Christ. Tu peux faire autre chose, parler de Jésus, ou encore adorer Dieu, ou encore parler à bien à l'égard des autres personnes. C'est là ce que Dieu nous demande de faire. Troisième catégorie de personnes, c'est la personne qui est à Jésus-Christ. Alléluia. La personne qui est à Jésus-Christ, c'est une personne que Dieu protège, c'est une personne que Dieu s'écurie, c'est une personne que Dieu a béni lui-même. La personne qui est à Jésus-Christ, non seulement qu'elle va rester tout en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais elle va encore prolonger avec Dieu. Je vais m'expliquer. La personne qui est à Jésus-Christ, c'est une personne qui sait prier. C'est une personne qu'on ne peut pas humilier. C'est une personne qu'on ne peut pas parler à mal. Parce qu'il a la protection de Dieu dans sa vie. Troisième catégorie de gens, c'est la personne qui est à Jésus-Christ. Je vais énumérer cinq points par rapport à la personne qui est à Jésus-Christ. La personne qui est à Jésus-Christ, c'est une personne de prière. Or, la prière change tout. Change tout à l'égard de la personne qui est en train de prier. Va changer sa vie. Va changer sa façon de voir les choses. Va changer les gens de sa famille. Parce que la personne-là sait comment invoquer Dieu dans sa vie. C'est comment prier Dieu dans sa vie. Et ce sont des personnes que Dieu préserve du mal. Toi qui es une personne calonnièse, une personne médisante, je vous montre ces cinq genres de personnes pour que, si tu ne veux pas changer pour devenir enfant de Dieu, ce sont des personnes à ne pas toucher. Premier cas, c'est la personne qui a une vie de prière. Tout en étant un enfant de Dieu, bien sûr. Et, troisième cas, c'est la personne qui sait comment tourner les regards de Dieu vers lui. Je vais m'expliquer. La personne qui sait comment prier. La personne qui sait comment faire que, de la sorte que Dieu puisse tourner vers lui. Que Dieu puisse regarder là, c'est qui qui est en train de m'invoquer. Comment, par sa façon, de se présenter à Dieu avec l'humilité. Vous allez voir ces genres de personnes où, pendant que, à l'église, on dit, ferme les yeux, nous allons prier, nous allons adorer Dieu. Ces genres de personnes qui sait comment faire tourner les regards de Dieu vers lui. Ils s'agènent. Ou encore, ils lèvent le mal dans la présence de Dieu. Ce sont des personnes là qu'on ne peut pas toucher. Et Dieu les aime beaucoup. Troisième cas, c'est la personne qui a l'alliance avec Dieu. Par rapport au deuxième cas, la personne qui sait comment tourner le regard de Dieu vers lui. Je me rappelle de ma mère. Ma mère avait l'habitude de mettre foulard de tête pendant qu'elle avait invoqué Dieu. C'est aussi une façon de faire tourner le regard de Dieu vers vous. Troisième cas, c'est la personne qui a l'alliance. La personne qui a l'alliance de Dieu, c'est une personne que Dieu lui-même s'est souviant de lui. Prenons les cas de Jacob. Jacob, dans le livre de la Genèse, 31, le verset 7, Jacob est allé travailler chez Laban. Or, Laban s'est joué de lui. Il voulait avoir une femme. Mais Laban lui a trompé par rapport à la femme que lui voulait. Il a accepté. Il lui a changé dix fois les salaires. Il a accepté. Il lui a donné de brébis qui avaient des tâches, qui étaient malades. Il a accepté. Et au fin de compte, Jacob s'est décidé de rentrer dans la maison de son père, Isaac. et comme Laban voulait faire travailler Jacob au bénéfice de son profit, Adam, alors, il s'est dit je veux le poursuivre pour qu'il rentre toujours être là à mon service. Et Dieu a dit, s'est révélé à Laban pour le dire, même si tu vas le poursuivre, ne le parle ni en bien ni en mal. et il laisse lui partir. Il arrivait au moment où Laban a poursuivi Jacob. Lorsqu'il lui a dit, ton Dieu s'est révélé à moi. Il m'a dit de te parler ni en bien ni en, donc je te laisse partir. Mais il fallait au moins me laisser dire au revoir à mes filles. tu vois comment est-ce que l'alliance peut protéger quelqu'un. Et je me rappelle aussi au verset 7, Jacob disait à ses femmes et à ses enfants, il disait à ses femmes, votre père s'est joué de moi, mais le Dieu de mon père ne lui a pas laissé de toucher à ma vie. Pourquoi ? Parce que Jacob avait fait une alliance à Dieu. L'alliance s'appelait Bethel et Dieu s'est souvenu de lui. La personne qui a une alliance avec Dieu, c'est une personne qu'on ne peut pas détruire. Et quatrième genre de personne, c'est la personne qui craint Dieu. La personne qui craint Dieu, c'est une personne intègre, loyale, c'est une personne honnête, c'est une personne que Dieu lui-même porte dans son cœur. Vous vous rappelez de genre Dieu lui a jugé intègre, beau, bon, loyal. Et même si Dieu lui-même a laissé le diable détruire sa vie, au fin de compte, à la fin, Dieu se révéler de lui. Pour le remettre au centre de ceux qui lui ont été perdus. Vous voyez comment est-ce que Dieu lui-même protège des personnes que lui a, et lui a choisi. et pour terminer, et pour terminer, je parlerai de cinquante personnes. C'est la personne qui mène une vie de la sanctification. la personne qui se donne à Dieu comme une offrande, la personne qui se laisse conduit par le Saint-Esprit, la personne qui se consacre lui-même à Dieu, la personne qui se donne comme l'offrande à Dieu et qui dit à Dieu conduis-moi, fais de moi tout ce que tu voudras. C'est la personne qui met à côté ses désirs, ses sentiments, ses envies, mais il choisit de faire la volonté de Dieu. Il choisit, elle choisit de se soumettre à Dieu. Elle choisit de ne pas faire ce que lui semble bon de faire, mais de faire ce que Dieu lui demande de faire. C'est la personne qui mène une vie de la sanctification. C'est cinq genres de personnes. Il ne faut pas toucher, il ne faut pas humilier, il ne faut pas dire des mâles d'eux, il ne faut pas détruire. Car Dieu lui-même les aime et le protège. Ce que toi tu vas faire, c'est de le mettre, de les servir, si possible, de les élever aussi. Et par là, Dieu va vous bénir au lieu de chercher à détruire les gens que Dieu aime, a créé à son image. Voilà ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis merci de regarder ces vidéos. n'oubliez pas de laquer, de mails, de partager et de vous abonner sur non-signal-de-là TV sur YouTube. Je vous dis déjà au revoir que Dieu vous bénisse, vous garde, vous fasse du bien. C'est depuis l'Amérique qu'il a pédisseillant soit avec vous. Je vous aime tous sur Facebook. Mes amis, je vous salue, je vous salue, ma famille, je vous aime, je vous salue. Que notre Dieu nous garde et qu'il nous inspire encore et encore. Par la grâce de Dieu, à nous revoir encore et encore. Merci. Merci.